Connaîtra-t-on un jour toute la vérité sur l'assassinat en janvier 1961 de Patrice Lumumba et qu'elle a été la responsabilité de la Belgique dans l'exécution du Premier ministre congolais ? Dernier épisode de cet interminable feuilleton judiciaire, la justice belge veut désormais obtenir les documents secrets de la commission d'enquête parlementaire menée il y a 20 ans. Tim, bonjour. Bonjour Chantal Loro. Vous nous appelez de Kinshasa en RDC. En ligne avec nous, Pierre Benazet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le correspondant de RFI à Bruxelles. Tim, vous avez la parole, on vous écoute. Exactement, les parquets belges a mené une perquisition au Parlement en lien avec l'enquête sur la mort de Patrice Lumumba. Alors j'ai des préoccupations, la première, pourquoi les parquets a-t-il estimé nécessaire de mener cette perquisition ? Cela signifie-t-il que l'enquête menée il y a 20 ans par la justice belge était incomplète ? Alors Pierre Benazet, pourquoi cette perquisition qui a été menée le 18 janvier dernier au Parlement belge ? C'est effectivement une bonne question. Est-ce que l'enquête était incomplète ? Il y a eu, c'est à ça que Tim fait référence, il y a eu une commission d'enquête parlementaire. Effectivement, elle a duré 18 mois. On sait que ça a fait 88 heures de réunion très précisément et c'était entre 2000 et 2001. On a reproché aussi un peu à cette époque aux Belges d'avoir fait cette commission d'enquête à huis clos. Mais certains affirment que le fait que cette commission d'enquête parlementaire, il y a 20 ans, se soit tenue à huis clos à la Chambre des représentants a permis d'avoir des témoignages de personnes qui sont venues témoigner en se disant que comme c'était à huis clos, leur témoignage resterait confidentiel. Et la commission d'enquête parlementaire, on s'en souvient, a conclu à une responsabilité morale pour la Belgique et pour certains responsables belges en particulier. Et c'est ça que la justice veut avoir aujourd'hui. On sait qu'il y a eu cette plainte déposée par les descendants de Patrice Lemumba en 2011. Une plainte qui a un vrai avenir puisque dès l'année suivante, une cour d'appel a jugé qu'elle était recevable et qu'elle constituait surtout un crime de guerre. Ce qui veut dire que ce n'est pas prescriptible. On peut continuer à juger. Les 10 personnes qui sont dans la plainte, 8 sont mortes mais 2 sont encore vivantes. Et donc la justice continue et la juge d'instruction qui a été désignée, on le sait, a prévu de clore l'instruction en 2022, donc cette année. Et ça faisait plusieurs mois qu'elle réclamait les documents confidentiels de cette commission d'enquête parlementaire. Et ces négociations avec la Chambre des représentants n'avaient pas véritablement abouti. On sait que c'était un peu tendu. Et c'est pour ça que la juste instruction est allée elle-même, c'était mardi dernier, on l'a appris trois jours plus tard, elle est allée elle-même à la Chambre des représentants, réclamer ces 200 classeurs qui constituent les minutes, les enregistrements, tous les documents qui sont présents dans cette commission d'enquête parlementaire. Et effectivement, l'enquête était incomplète comme le dit Tim parce que les documents n'ont pas été publiés. Et on a encore des questions pour savoir s'il y avait très spécifiquement ce qu'on pourrait appeler une chaîne de commandement direct qui partait de Bruxelles à l'époque, du gouvernement. On sait que le ministre Stéphane Gérard à l'époque avait dit qu'il fallait éliminer définitivement Patrice Lumumba. Il y avait encore beaucoup de conseillers belges qui étaient présents à Lumumba, au Katanga qui était à l'époque en sécession. Et on pense qu'il y a pu y avoir des ordres directs qui ont été donnés de Bruxelles vers ces conseillers belges. Tim, vous avez une autre question pour Pierre Benazet. Oui, alors étant donné que les chefs de l'État avaient promis les rapatrimats de la dent des patineries Lumumba, est-ce que cette perquisition peut-il ralentir à nouveau le retour de la dent ? Pierre Benazet, il faut rappeler que cette dent qui se trouve actuellement entre les mains de la justice belge avait été saisie chez la fille d'un policier belge qui avait aidé à faire disparaître le corps, le corps jamais retrouvé de Patrice Lumumba. Effectivement, Gérard Souteux qui est mort depuis, cette dent a été retrouvée chez lui, une perquisition, chez lui il était mort mais c'était chez sa fille donc, la perquisition a été effectuée, la dent doit retourner au Congo, c'est une promesse désormais officielle de la Belgique, ça a été accepté par la justice. Elle aurait dû revenir le 30 juin dernier pour le 60e anniversaire de l'indépendance, le 61e, ça ne sera finalement que le 30 juin prochain, a priori. Il y a eu deux reports, ça aurait dû être en janvier, puis finalement un nouveau report. On sait que les autorités belges et les autorités congolaises veulent faire de ce retour une grande cérémonie qui doit y avoir probablement la présence du roi des Belges. Et l'organisation semble un peu compliquée, on dit un peu qu'au carrefour de l'échangeur à Limité où doit être l'Adam près de la statue de Lumumba, les choses ne sont pas encore prêtes et puis qu'il y a le Covid qui gêne. Bref, beaucoup d'organisations très compliquées, politiquement ça n'a pas l'air très simple, mais en tout cas, à la fois Kinshasa et Bruxelles ont l'air de vouloir faire du retour des reliques, de cette dent donc, une véritable occasion et peut-être une occasion de réconciliation et c'est peut-être encore ça qui reste à négocier entre le gouvernement congolais et le gouvernement belge. Mais cette restitution, elle va être symbolique parce qu'on n'a pas la certitude absolue qu'il s'agit bien d'une dent de Patrice Lumumba. Non, effectivement, mais a priori, on a des éléments concordants et peut-être que, et c'est là que la question de Tim est particulièrement intéressante, peut-être que dans les documents dont on ignore le contenu dans les documents de la commission d'enquête parlementaire, on a des indications spécifiques qui vont plus avant que les révélations qui ont été faites dans la presse au moment où on a retrouvé chez Gérard Souteux cette fameuse dent. Il avoue lui-même avoir participé à la dissolution des corps à l'acide, comme vous le disiez à l'instant. Sous-titrage ST' 501